Le Congo est fort, le Congo est riche, mais le Congo est faible. Le Congo est fort, le Congo est fort, le Congo est faible. Le Congo est fort, le Congo est fort, le Congo est fort, le Congo est faible. Le Congo est fort, 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 le Congo est Et ceux qui ont crié tout haut sur le toit qu'il faut les élections dans les délais constitutionnels, c'est entre autres ces trois personnalités, entre guillemets comme vous les appelez. Mais lorsqu'ils appellent encore aujourd'hui à défaire le tout, reprendre la machine à zéro, c'est ça que ça signifie. On doit revoir la co-constitutionnelle, on doit revoir la CENI, les bureaux de la CENI, on doit revoir la loi aujourd'hui. L'appel à ce que le consensus soit dégagé autour de l'électorat. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on revienne à ce qu'on appelle par le professionnel du droit à Beauvau, ou mieux à Benicio, c'est-à-dire qu'on revienne à zéro, qu'on reprenne le tout là où on devait commencer. Donc qu'il y ait un consensus d'abord avant qu'on avance. Mais ce débat est dépassé. Ce débat, quand vous le regardez très bien, il est dépassé. Je disais que quand vous lisez cette déclaration, parce que je l'ai lue, est intelligible. Inintelligible, c'est grave lorsque vous parlez de l'intigine. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que vous avez un certain docteur que vous appelez prix Nobel. Oui, docteur Demi Nopouégué. Qui s'est dit, docteur, mais que voudrait, en voulant bringuer la magistrature suprême, empêcher que la justice ne fasse pas son travail. C'est grave. Là, dans quel contexte ? Matata Pognon est poursuivie par la justice. Je crois que le souhait de tout le monde, c'est que la justice soit indépendante. On ne peut pas interférer dans les affaires de la justice. Et lorsqu'on demande dans cette déclaration qu'on puisse abandonner les poursuites contre Matata Pognon, je crois que c'est vraiment la preuve de l'inintigibilité. Est-ce que ce n'est pas dans un cadre, pire mot, politique, dans le cadre peut-être de la décrispation de l'espace politique, qu'on peut inscrire en demande de ces trois personnalités ? C'est ce que je ne sais pas comprendre, ce que vous appelez politique. Le mouvement pour la libération de conscience est un parti politico-spirituel qui se bat pour changer d'abord le comportement, le mécanisme politique, l'ordre politique tel qu'il est en train d'être exécuté aujourd'hui. C'est-à-dire, nous avons un combat, nous. Le combat, c'est quoi ? abat la démagogie politique et nous demandons à tous les peuples de comprendre que la politique, c'est l'intelligence et non pas la malignité, et non pas le mensonge. On ne peut pas venir gérer la chose publique avec de mécanismes païens. Donc, lorsque vous estimez que c'est une déclaration qui s'inscrit uniquement dans le cadre politique, en ce moment-là, qu'elle voudrait signifier la politique ? La démagogie, les mensonges ? Non. Je crois que le mouvement pour la libération de conscience met l'accent sur le fait que Yahweh a donné ce royaume de la terre aux élus pour le gouverner. Donc, nous ne pouvons pas marcher avec ce qui... Un contre-courant ? Non. Maître Zouro Babel, parce que, il faudrait dire, ils réclament, lorsqu'ils sont venus réclamer la récomposition de la CENI, vous êtes sans ignorer que les animataires composant même cette institution posent problème. Les animataires issus de l'opposition, l'opposition ne reconnaît pas les animataires envoyés à la CENI, tels que le PPRD, la mouca de Martin Fayoulo, récuse les personnes qui représentent cette opposition-là. Vous ne voyez pas que non, il y a déjà un problème, déjà, de le départ, lors de la configuration de cette CENI. Vous savez, si je pouvais aussi m'inscrire dans la logique de la politique du mensonge, je dirais tout de suite, mais oui, nous devons faire la table de rase. Mais je me rappelle, nous, on a contesté. Ce sont ceux-là qui pensent qu'ils sont de grands, qui se sont dit pas Ronsard Malonda, si je me rappelle bien les noms, et Ronsard est parti, on a pris Kadima. Kadima faisait le consensus. Vous pensez que pour qu'on puisse accepter, n'est-ce pas, un membre de la CENI, il doit être issu du parti politique SID ? Les vins étirés. Ou, par exemple, du parti politique de Mukwege ? Il n'a pas un parti politique, il est de... Non, 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 je veux dire, je veux dire, de sa tendance, ou de... c'est âgé de... de notre frère Matata Pognon, je crois que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, nous devons bannir les mécanismes du mensonge dans la politique, dans la gestion de la chose publique. Par contre, je disais tout à l'heure que c'était inintelligible. Mais pourquoi ? Nous, on a proposé une piste intelligente. La piste est que nous avons quatre tendances linguistiques sur quatre circonscriptions qu'on peut répartir en circonscriptions linguistiques. Quatre. Les Bakongos, les Bangalas, les Swahéli et les Luba. Nous sommes un pays mosaïque avec plus de 500 tribus. plus ou moins. Et hier, le colonisateur avait trouvé mieux de nous répartir comme ça dans les tendances pour bien gouverner. Et je vous rappelle que la proposition était un vice-président de la République assisté des quatre vice-présidents de la République comme c'était le cas de 1 plus 4. 1 plus 4 avec Joseph Kabila. Et là, c'était un peu biaisé, mais reprenons pour les quatre vice-présidents de la République élus dans les circonscriptions linguistiques. Non, les vice-présidents ne seront pas nommés, mais ils l'ont. Élus les élections dans les circonscriptions linguistiques. Les anciens provins. Ils vont élire en délégant leurs représentants. Comment ça? Non, ils élisent leurs représentants au niveau des circonscriptions linguistiques comme vous le présentez. Non, ils passent aux élections, mais pas au suffrage universel. C'est dans le cadre de la circonscription linguistique ancienne. Vous savez, à l'époque, quand on parle de Bakongo, le Bakongo, c'était Kinshasa, Bakongo actuel, Bandundu, hein, et une partie de l'équateur. Bakongo. et c'est Bakongo dans ce cadre de la tendance linguistique, vote l'air propre vice-président de la République. C'est pour faire l'équilibre au niveau de la présidence de la République. Ça, c'est de un. De deux, nous proposions à cet effet-là que la présidence doit être tournante. Et aujourd'hui, les cycles de la présidence tournante de fait viennent de s'accomplir. Nous avons commencé avec le Bakongo, Kassavobo pour les nommer. Nous sommes allés chez les Bangalas, Moboto a pris le pouvoir pendant un temps. Les Swalifons ont pris deux fois, même pas les Swalifons. Voyez, je peux dire que le Katanga le Katanga a été considéré en même temps sur les formes. Et pourtant, ce sont les Lubas. Une bonne partie est là-bas. Aujourd'hui, les Lubas ont pris aussi le pouvoir. Vous comprenez ? Dans un pays des gens qui sont intelligents, qui ne peuvent pas se battre pour une seule chaise, il n'y a qu'une seule chaise. Il n'y en aura pas deux. Une chaise royale. Une chaise royale. Les jeunes doivent s'organiser, mettre de l'ordre, éditer des lois qui font que personne ne peut créer des désordres pour rien. Et là, après les Balubas, ce sont les Bakongo. Fayoul, par exemple, il est du camp de Bakongo. Donc, vous regardez de prophétiser déjà pour l'élection de Fayoul en 2023. Dire que je prophétise, je deviens aussi un athée, un chrétien comme tous les autres chrétiens qui aiment la prophétie. Je vous parle d'une réalité vivante. En fait, je vais donner la source. Ce n'est pas que c'est mon intelligence en moi-même. Je dois citer la source. Quand vous prenez les dictionnaires d'histoire, d'histoire, n'est-ce pas? Oui, oui. Michel Mouillet. Le livre s'appelle, le dictionnaire s'appelle Michel Mouillet. Michel Mouillet. Il faut que le réalisateur, tu nous trouves ces dictionnaires-là, il faut... Non, c'est un dictionnaire Michel Mouillet. 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 Michel Mouillet. Mouillet. C'est un européen. Ces messieurs, quand vous prenez la page sur le Congo, ils s'étonnent que nous ne faisions que du copisme alors que nous avions un phénomène politique, sociopolitique bien connu. Et dans notre situation politique, on avait un pouvoir tournant. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je cite la source. Là, c'est dans... dans le cadre de cette logique-là de ces dictionnaires. Et nous estimons que Michel Mouillet, c'est qu'il a repris parce qu'il a dit que dans son... Dans les copismes où nous... Non, les copismes, c'est quoi ? Nous avons une constitution copiée sur un modèle occidental. Alors, quand vous prenez ce modèle, la France, c'est pratiquement 64 fois l'air, 84 fois l'air d'essai. Il y a combien de peuples en France ? Il y a combien de langues là-bas ? Il n'y en a pas. Quand vous prenez la Belgique, il n'y a que deux langues. Flamand et Wallon, je crois. Oui, oui. Alors, comment vous allez copier une constitution ? Comment vous allez faire une constitution axée sur un peuple qui n'a pas votre propre histoire sociopolitique ? Nous, nous sommes même mosaïques. 54, 500... Dans ces stades où vous estimez qu'on a fait le copisme, on a copié la constitution occidentale, vous aimeriez parce qu'il y a certaines voix, même les intellectuels qui aujourd'hui proposent à ce que la constitution, que le propre fils de notre pays puisse concevoir, rédiger une constitution, mettre à l'écart celle utilisée. Oui, c'est-à-dire, vous voyez, la malédiction qui sévit en RDC fait qu'aujourd'hui, lorsque vous soulevez la question, on dit non, il est en train de chercher le pouvoir. Alors que le pouvoir, nous le donnons gratuitement à une famille qui devient notre roi pendant un certain temps, qui s'enrichit au détriment de tout le monde, qui devient le plus puissant, le dieu d'un temps et contre même la volonté du créateur lui-même. Vous savez, même aux États-Unis, quand on devenait chef, on avait toujours un garde du corps qui rappelait au chef, attention, la mort existe, attention, la mort existe, vous n'êtes pas tout-puissant, il n'y a que Yahweh qui est tout-puissant, la mort existe. Donc, nous commettons des erreurs qui nous rattrapent. Cette histoire, je l'ai évoquée en 1915, en 2015, en 2015, et j'ai fait un meeting, les gens de l'UDPS étaient là. A l'époque, vous étiez dans l'UDPS ? Non, 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 j'ai parlé à tout le monde, moi je suis centriste, à l'époque j'étais également centriste. Vous demeurez centriste ? Bon, pour le moment, nous avions le parti à lever l'option de soutenir la personne de son excellence. Vous êtes un union sacré ? Non, pas un union, la personne, la personne, le chef de l'État. mais mettre sur le papel parce qu'on risque de se perdre par rapport à notre thématique. Aujourd'hui, c'est ça l'intelligence, que si on pouvait basculer dans une phase de transition ou chercher quelque chose qu'on veut, au lieu de retarder le processus, et puis jeter les discrédits sur le pouvoir, non, il faut être clair. Donc ça ne sert à rien de vouloir récomposer la CENI, la Cour constitutionnelle, trouver un consensus sur la loi électorale, mais ça prêtait tout de même pour la ténue des élections en 2023. Non, allons aux élections. Vous savez, moi j'ai vu un président africain qui a organisé les élections dans le petit pays ici, mais qui a échoué. Qui croyait réussir, mais il a échoué. Kabila aussi a échoué. Kabila était... Dans notre propre pays, qui était historique. Non, lui était sortant. Il n'était pas parti, il n'était pas candidat à sa propre succession. Mais son dauphin a échoué. Non, 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 son dauphin a échoué, il semble que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Comment on peut t'élire pendant que tu n'as pas une bonne réputation ? Le problème, c'est ça aussi. Donc, ça ne veut pas dire que parce que vous avez le pouvoir, vous avez l'argent, que les élections pouvaient les triquer et gagner. Pas question. C'est ça. C'est ça. C'est un peu compliqué. car il y a des possibilités qui ne croient pas que ce sont les réfugiés, est-ce qu'ils ne se sont pas d'écouter ? Est-ce qu'ils ne respectent pas ? Est-ce qu'ils allaient compromis pour qu'ils ne savent pas pour qu'ils ne se sont pas de citer ? Que conseilleriez-vous M. Zourobabel à Martin Fayoulou, à Matata Pounou, à Dr Denimoukouégi à ce net moment par rapport à l'heure ? les docteurs lui d'abord commençons par les docteurs c'est un excès des ailes un excès des ailes il doit se recadrer vous savez on n'est pas on n'est pas un peu comme quand vous dites on ne reconnaît pas votre pouvoir vous faites bien mais pendant que vous dites vous ne reconnaissez pas mon pouvoir mais c'est moi qui gère dites moi est ce que vous êtes vraiment intelligent ils sont là jeudi je suis président moi c'est le vrai président qui a été élu mais tu n'as aucune voie une voie de recours tu soubis ce qui se passe donc tu n'es pas fort tu n'as tu dois comprendre ça c'est de deux qui doit comprendre fayoul ou le docteur d'énorme payé le docteur il est allé dans une pirogue remplie déjà qui risque même de chavirer il avait une bonne réputation mais là dit monsieur qu'il est en train de défendre il met sa signature dans la saleté il a poursuivi pour avoir volé en réalité c'est un voleur entre guillemets un résumé un présumé présumé voleur des tourneurs de notre argent 250 millions simple premier ministre il a construit des universités mais quoi que peut justifier ça dans un pays sérieux ma tête après nous peut nous dire aujourd'hui combien d'argent l'armée c'est la baisse et quoi non soyons sérieux ma tête après nous dire aujourd'hui où est parti le projet qu'on a l'autre premier ministre nous n'avons même pas un seul bateau de pêche non soyons sérieux moquet guériné moins sérieux lui même il est moins sérieux en allant et là c'est comme s'il s'est jeté de l'huile sur sa chemise blanche il peut pas s'associer à des gens qui ne sont pas sérieux biogazol banoc et au ibi un an est au soutenu votre cahier c'est la planète non plus c'est moi je pense que si on a une haine contre le chef de l'état il ne faut pas aussi le faire de la manière la plus sale alors faillou non non j'ai dit c'est d'abord ce que je voulais souligner oui ma tata pognon doit être galant je dois retourner à la justice que la justice puisse l'innocenter nous avons vu dernièrement on crie et le cas de le conseil du chef de l'état vide et j'ai tu maman on l'a on l'a on l'a quitté il est libre de tout mouvement parce que les jeunes doivent le savoir l'acquittement en droit c'est un jugement coulé en force des choses jugées vous ne pouvez plus y revenir lorsque vous êtes acquitté lorsque vous êtes acquitté les ministères publics à l'appel c'est vrai on va re juger mais attention il faut qu'il y ait des preuves suffisantes pour renverser la décision d'acquittement et de tout ce que j'ai fait comme carrière d'avocat je n'ai pas vu un juge un 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 acquitté repris pour dire non c'était une erreur non donc voyez il doit aussi faire ça il va être candidat à la magistration suprême je suis désolé qu'est ce que je constate les gens qui veulent nous diriger c'est soit des bandits de grands chemins soit de voleurs du bien du peuple soit des trafiquants d'armes des gens qui sont impliqués dans le tract de des histoires de magoui là où ils ont ils se sont fait beaucoup d'argent ces santé qui veulent nous diriger ce qu'ils veulent me dire est-ce qu'il faudrait vous mettre et maintenant des garde-fous pour apostiller comme président de la république oui c'est pourquoi nous avons crié à l'époque qu'il faut absolument une révision constitutionnelle il faut une révision constitutionnelle et la révision peut-être si nous voulons garder encore la conscience actuelle sur deux points clés la gestion du pays le mécanisme de la je prends le cas des services militaires logiquement ce n'est pas des appels comme le cas d'aujourd'hui c'est parce que la constitution est ambigüe là que se dit on peut on peut non on doit être clair on a une loi lorsque un congolais termine son cycle humanitaire des humanités il doit absolument faire deux ans dans les services militaires moi j'ai pas fait le ceo j'ai pas fait les humanités je n'ai fait que l'armée et l'autodidacté après l'armée mais l'unique il m'a retenu pour faire mon doctorat et je suis passé par les jurys au niveau du doctorat c'est qu'il m'a formé c'est l'armée 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 qui doit devenir obligatoire les services mais j'ai dit c'est c'était une bonne chose devenir citoyenne de son propre pays ce qui se passe c'est quoi c'est cette histoire de de gens de jeunes qui 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 sont mal éduqués au point de croire que la prospérité c'est quelque chose qu'on peut avoir à tout moment donc mouille bizarre ben dans une chance et l'europambe non même quand vous allez en anglais on dit by chance by chance c'est le français non mais by chance veut dire par hasard donc aux achats c'est le bloc au hasard vous devez travailler et pour travailler vous devez d'abord être citoyen donc tu fais deux ans de services militaires tu sais que après le service militaire la s'il n'a dit qu'au lingambo kanangaï écoutez nous on gardait comme comme garde garde parce que j'ai terminé mon service j'avais le grade de caporal donc je n'étais qu'un caporal caporal je te dis j'ai faisais la garde de grandes institutions par moment de grandes autorités mais ça ne te regarde pas aujourd'hui c'est le contraire nous avons créé nous avons même demandé au chef de l'état qu'il faut créer un ministère des affaires religieuses il faut bannir la majorité des enseignements qui poussent la jeunesse à la délinquance spirituelle bref c'est ça maintenant on est arrivé presque à la fin mais j'aimerais que vous donnez un peu votre lecture de fait par rapport parce que vous avez suivi ensemble avec nous cette cérémonie solennelle organisée à kibumba ou le m23 avec leur fameux porte-parole wilingoma disait que non nous nous retirons des kibumba pour aller je sais où mais aujourd'hui avec le service de fard ici au niveau des kibumba qui nous rapporte que le m23 n'ont pas quitté kibumba qu'ils sont en train de conquérir certaines localités certaines chefferies toujours à kibumba il ya reprise de combat est ce que on devrait croire à ces terroristes ou bien le fard dc doivent toujours travailler pour éradiquer pour améantir cette force négative qui crée désolation dans notre pays mon cher ami je n'ai qu'une seule réponse une réponse qui est pourtant réelle mais que la majorité des congolais ne veulent pas entendre justement je vais l'illustrer par une question très simple est ce que tu es aussi conscient que tel que tu parles là c'est l'esprit qui est en toi qui parle tu en est aussi conscience oui c'est l'esprit bien évidemment si c'est l'esprit bien évidemment comme tu le dis il faut savoir que la parole de dieu est très clair là dessus la parole de dieu dans osée dit c'est si osée chapitre 2 oui et dit c'est si c'est lui qui se confie en yahweh sera délivré tu dois se confier à yahweh le peuple vous savez pourquoi nous soutenons les présents d'un m23 aussi doit se confier à yahweh ou non restons dans le pragmatisme je parle du peuple oui restons le pragmatisme j'ai dit ceci il ya c'est que les gens ignorants c'est que vous avez le passage clé que le chef de l'état cité qui est négligé aujourd'hui et par les pasteurs et par certains beaucoup de consorts de chronique chapitre 7 verset 14 si mon peuple par qui est invoqué sur qui est invoqué mon nom on peut lire ça c'est important donc vous pouvez donner juste l'essentiel et parce qu'on court derrière l'état on est arrivé presque à la fin oui je sais mais je crois que c'est très important c'est très important des chroniques chapitre 7 verset 14 les alli les cambia moutonio soit comprendre que le président de la république lorsqu'il soulève cette question est alli les cambia bisonné tous avisés si mon peuple sur lesquels mon nom est invoqué simili pris et cherche mes faces et s'il se détourne de ses mauvaises voies alors je l'entendrai des cieux je pardonnerai ses péchés et je guérirai sa terre je guérirai son pays en gros qu'est ce que la population doit arrêter mais ça c'est aussi votre monde est la fin mais ça veut dire quoi lorsqu'un peuple comme le nôtre qu'un peuple messianique il suffit de se référer à la bible genèse exode chapitre plutôt et saïe chapitre 18 verset 1 à 3 le pays qui est au delà des fleurs de l'éthiopie c'est sur ce point que la géographie physique ne ment jamais c'est la rdc un peuple de dieu un peuple de yahweh lui-même n'assimilie pas vous savez ce qui s'ensuit ce sont des punitions divine entre autres une petite rébellion nous met à genoux parce que nous ne voulons pas recourir à la carte de yahweh lui-même une petite rébellion c'est bizarre donc moi je pense que je persiste le président de la république doit exécuter sa propre parole en donnant au mouvement pour la libération de conscience les postes du ministère du ministère des affaires religieuses qui devra un définir la politique religieuse dans notre pays de essayer d'avoir d'orienter les enseignements des enseignements il ya une cacophonie vous avez suivi peut-être dernièrement les papes que c'est pas comment il s'appelle encore des catholiques en françois pape françois il dit que la bible est à la fin il faut réécrire la bible il faudrait faire le tout même si vous les africains vous ne voulez pas dans tous les cas c'est là c'est 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 un livre que nous avons écrit nous européens on peut vous imposer vous nous vous imposera encore un autre et notre livre et une autre passion de voir il est même allé très loin l'homosexualité doit être officialisé voyez donc si le président c'est un vatican ou non il parle de tous les pays catholiques tous les pays qui ont fait allégeance avec avec le vatican c'est comme la rdc vous avez 90% de la population est catholique toutes ces églises de réveil utilise des dogmes catholiques oui non le yahouisme qui est notre religion voudrait que on puisse avoir faire allégeance à notre créateur pour qu'il nous sauve sinon ce serait de l'humiliation et d'ailleurs je vais profiter de votre micro pour donner une prophétie biblique laquelle directement ça sera votre dernier ça doit être luc chapitre 12 verset merci beaucoup parce qu'on n'aura plus le remettant zoro babel moulang président national du mouvement pour la libération de conscience ml co je vous dis merci de tant disposer c'est moi qui vous remercie vous étiez nombreux mesdames messieurs à suivre cette émission zoom une émission réalisée par moro njambé christian bonjour était du côté de la régie christella était à la prise de vue je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro pour parler qu'on vous asserait avec le même plaisir de se la porter vous bien et bonne évasion sur canal convo télévision au revoir